Aujourd'hui, je m'adresse à toi, femme. As-tu seulement idée de toute la puissance de création que tu portes? Non seulement t'es conçue pour porter la vie, mais il t'appartient également de montrer le chemin du cœur et des sens à l'homme. Combien de fois au cours de mes 27 années d'accompagnement, j'ai entendu les femmes exprimer leur carence en sensualité et se trouver impuissantes face à l'incompréhension de leurs partenaires suite à ce besoin qu'elles exprimaient, si bien qu'elles se sont oubliées pour répondre aux besoins du masculin. Dans la philosophie ancestrale amérindienne, la sexualité, c'est pas quelque chose pour se faire du fun comme aujourd'hui. C'est beaucoup plus comment habiter son corps, comment habiter ses sens, son cœur, son âme. C'est comment aimer ce corps, toucher ce cœur et honorer, glorifier cet homme. D'ailleurs, toutes ces situations problématiques que l'on vit aujourd'hui face à notre sexualité, comme le manque de contrôle de l'éjaculation, comme l'absence d'orgasme, de plaisir ou de désir, ce sont les langages du corps justement causés à cause de cet état d'esprit de performance. Se reconnecter à soi, reconnecter aux bases, et vous allez retrouver ce plaisir. Certaines femmes se sont convaincues que le plaisir et la sexualité, c'était quelque chose dont elles pouvaient se passer, reniant ainsi leur essence même. Elles préfèrent ne plus avoir de sexualité que de continuer à vivre la sexualité qu'elles connaissent ou qu'elles ont connue jusqu'à présent. Et ça, on peut comprendre. Cette déconnexion a plusieurs conséquences. Prenons l'exemple de Suzanne. Suzanne, qui ne ressent plus aucun désir, et ce depuis quelques années, mais qui continue d'avoir des relations sexuelles avec son partenariat, même si elle ressent peu ou même pas de plaisir. Ce qui se passe, c'est que maintenant, à force de ne pas s'écouter, à force de ne pas faire vivre en elle son essence, ce pouvoir de montrer le chemin, elle se sent vide, elle se sent envahie, utilisée même. Inconsciemment, elle a même développé de l'amerture, de la rancœur envers l'homme qu'elle aime. Pour Ginette, mais c'est le calme plat. La sexualité, ça fait partie du passé. Et elle se dit, sans porter très bien. Mais au fond, renier une partie de soi, comment peut-on être bien à renier une partie de soi? Elle sait très bien que c'est faux, mais pour l'instant, ça l'arrange, parce que c'est moins souffrant. Alors, femme, tu veux te retrouver, tu veux te reconnecter à toi, tu veux retrouver et retoucher à cette essence même que tu habites, mais que tu occultes. On porte tous ça à l'intérieur de nous. Reste à aller le chercher. C'est un trésor enfoui qui ne demande qu'à vivre. C'est maintenant le temps. Viens revisiter tes vices. Viens revisiter tes sens. Ton plaisir, ton pouvoir de femme. Viens avec moi vivre l'expérience du programme Monté au septième ciel. Ça change une vie. Mais pour que les choses changent, tu dois faire des changements et poser des actes différents comme celles que je te propose dans le programme Monté au septième ciel. Monté au septième ciel. Alors, attends pas. C'est maintenant le temps. Ne passe pas à côté de cette chance de pouvoir changer ta vie et celle de ton couple. inscris-toi sur la liste afin d'être informé de l'ouverture des portes de la prochaine cohorte qui s'en vient pour monter au septième ciel. et viens vivre cette expérience de reconnexion. Changer le monde, une femme à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada